Ah, la mer, l'horizon... Je rêve d'être un navigateur et traverser les océans ! Plus de 1500 bateaux occupent le port de la Trinité-sur-Mer. Des petits voiliers, comme des grands multicoques. Quand on pense que ces géants des mers traversent le monde, moi, ça me donne envie de faire pareil. Oui, enfin bon, on va commencer en douceur. Bon, Adrien, tout le monde ne le sait pas, mais à la Trinité, on peut conduire un bateau sans permis. Effectivement, on peut prendre un bateau sans permis pour 6 personnes au départ de la Trine et aller visiter la rivière de Crac. Il faut quand même connaître un peu son code de la mer, non ? Pas besoin de connaître le code avant d'arriver. On explique ça au briefing au début et on donne des cartes simplifiées pour se repérer. Ça fait tellement pas de bruit ce bateau que j'ai pris ma sonnette de vélo. Attention, laissez passer ! J'ai pas mon permis ! Il y a plein de maisons au bord de la rivière et plein d'endroits différents. C'est très varié comme paysage. Oui, effectivement, il y a toutes les résidences qui sont sur le bord. Il y a aussi beaucoup de chantiers austréicoles donc on peut observer leur activité. Et des petits coins de verdure comme derrière nous qui sont superbes. Ça fait une grosse variété, oui. Mais en fait, ce genre de bateau, c'est parfait pour faire un petit pique-nique entre potes ou je sais pas, un anniversaire ? On est nous-mêmes trois potes à avoir monté cette structure de location. Et donc, on a imaginé ces bateaux très apéro. Mais Black Pearl, c'est le nom d'un bateau pirate, ça ? Ça me semble bien, oui. C'est une façon de passer un peu incognito en fait. Ni vu ni connu quoi. Ni vu ni connu. Pour pas se faire embêter dans la rivière. Après 50 jours passés en mer, il arrive vainqueur de cette course exceptionnelle. Il a fait le tour du monde, messieurs-dames. Le tour du monde. Plus de David de ogon. C'est genre de… On est là un peu coûtsais Mais c'est больш type arrivé. Je décide de dé kilometres ! Ah oui ! C'est dudes en longueur !